À Reims, toujours cette polémique autour des caméras de vidéosurveillance. En 2021, la municipalité s'associe à Thalès pour tester une intelligence artificielle. Elle est censée aider la police dans son travail d'enquête, à mieux identifier les criminels, mais elle peut aussi signaler les regroupements de personnes sur la voie publique. L'utilisation de cette technologie pose donc question, d'autant plus que la mairie n'a pas prévenu ses administrés. Thomas Chama, Clément Pravaz. Les rémois ont-ils été surveillés pendant des mois par une intelligence artificielle ? Grâce à son réseau de caméras de vidéosurveillance, la ville a expérimenté un logiciel pour faciliter le travail des policiers. Pas de quoi inquiéter tous les rémois, très divisés sur le sujet. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, il faut faire confiance justement aux nouvelles technologies. Plus il y a de surveillance et plus on se sent en sécurité. Il faut une limite, quoi. Une certaine limite pour tout le monde, quoi. Un peu de la liberté et un peu de surveillance. On espère qu'ils ciblent pas les gens, que c'est pour tout le monde, pareil. Dans cette vidéo promotionnelle, le logiciel Savary développé par Thalès permet de reconnaître les plaques d'immatriculation des voitures pour fluidifier le stationnement. Adapté à la sécurité, l'entreprise vend aux collectivités une application capable de repérer des attroupements, des intrusions ou encore d'identifier des armes en plus des véhicules. Une fois que tu auras terminé la vérif de tes panneaux, tu pourras te porter à la place Jean Moulin pour de la vente à la sauvette. Au centre de supervision urbain, où sont collectées les images des 245 caméras municipales, 21 agents se relaient pour analyser les enregistrements. L'intelligence artificielle doit permettre d'aider Nicolas Roche et ses équipes à traiter les quelques 1600 réquisitions judiciaires effectuées chaque année. « Lorsque vous recevez une réquisition, on vous demande d'extraire des images vidéo sur une durée qui peut aller jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et là, l'idée, c'était d'optimiser ça. L'enquêteur recherche une voiture rouge pendant tant d'heures sur la ville de Reims. Eh bien, le logiciel allait trouver, grâce à l'intelligence artificielle, cette voiture de manière très rapide et surtout de manière très exhaustive. » Élu d'opposition à la mairie de Reims, Léo Tibur s'avait pointé du doigt, lors d'un conseil municipal, les dérives de l'utilisation d'un tel logiciel. L'écologiste reproche au maire un manque de transparence. « J'avais interrogé justement qu'au conseil municipal, ça aurait été l'occasion de nous expliquer un petit peu cette expérimentation. On aurait pu vraiment dérouler, aurait-moi déballé, de dire expliquer les choses. Et non, au contraire, ça s'est fait en catimini, dans la plus grande opacité. » De son côté, Arnaud Robinet dément toute dissimulation. « Cette expérimentation a été autorisée par le procureur de la République. La vidéoprotection n'a jamais servi à surveiller en direct la voie publique. D'ailleurs, le cadre législatif actuel ne permet pas d'exploiter des systèmes augmentés par l'intelligence artificielle. » Cinq mois après l'avoir débuté, Thalès a décidé de mettre fin à l'expérimentation de son logiciel. La ville prospecte actuellement pour en trouver un nouveau.